Frédéric Michalac, merci de soutenir SOS Autisme France et de t'investir comme ça pour cette cause des enfants autistes. Quel a été le but de ton engagement ? Pourquoi tu l'as fait ? Je l'ai fait parce que tu m'as appelé déjà, gentiment, et que tu m'as expliqué la cause. Est-ce que tu étais au courant par exemple qu'il y avait des enfants qui ne pouvaient pas faire certains sports ? Non, j'étais au courant que les enfants autistes n'avaient pas les mêmes droits que les autres enfants, mais après, de là à ce qu'il n'ait pas accès à tous les sports et que les fédérations ne les acceptent pas, je trouvais ça scandaleux. C'est pour ça que j'ai voulu m'initier dans ton projet et y participer. Alors, la fédération de rugby est quand même plus ouverte, mais c'est vrai qu'il manque quand même de pratique et de sensibilisation. Ils ne savent pas encore vraiment comment s'y prendre avec les enfants autistes. Est-ce que tu crois que la fédé serait prête à avoir des associations comme la nôtre ou comme d'autres, mais pour aller faire un peu de sensibilisation et de cours sur ce qu'est l'autisme et comment s'y prendre avec un enfant, même si tu l'as fait aujourd'hui avec Étienne de façon extrêmement naturelle ? Je pense que c'est de la sensibilisation. Même moi, je ne connaissais pas, donc j'ai appris aujourd'hui. J'ai rencontré Étienne qui est aussi facile qu'un autre enfant. Il a besoin, si sûr, d'un peu plus d'attention et de se concentrer. Donc je pense qu'il faut aller dans les fédérations, il faut aller leur parler, il faut aller leur montrer, leur dire que ces enfants-là, ils ont besoin d'un peu plus de pédagogie et d'être un peu plus derrière eux, mais ils peuvent sans problème être au milieu d'autres enfants. Et au contraire, ça va les aider encore plus. Donc je crois que c'est juste qu'il faut les bouger, il faut aller faire bouger les choses et tu le fais bien, donc je suis avec toi. Merci, merci pour ton engagement. Merci.